Pop Pop Youtube, c'est Alex du VSG94, je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de Man Eater, en français mangeur d'hommes. J'incarne un requin qui mute à force de manger plein de choses, des tortues, des poissons, des chasseurs, des humains. Je dévore, vivant. Oh, ben voilà, niveau 3. Nickel. Une évolution rapide, oui je sais. Mais si vous avez suivi... Ah, maintenant je peux obtenir le poisson, niveau 3. Je suis encore plus grand que tout à l'heure. Ah oui, j'ai grossi. Merci, vous avez vu la partie 1. Vous avez vu à quel point j'étais petit au départ, au niveau 1. Et que là, maintenant, au niveau 3, je commence à jarrêter. Mais bon, ça ne veut pas dire que je peux m'attaquer à des crocodyls encore, les déligateurs. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup ? Ben là, j'ai un coffre apparemment juste à ma gauche. Ok, il est là. Tiens, j'ai utilisé le sonar un petit coup pour voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Ça m'a montré justement à travers les... Ah, c'est ça. Le fameux nutriment radioactif vert, c'était bien dans les coffres du coup. Très bien. Bon à savoir. J'en aurais besoin. Ok, donc là, maintenant, au crochet des brochets. On va montrer à ce poisson Yankee ce que c'est l'hospitalité du Sud. Détruire la cible. La vraie question, qu'est-ce qu'un requin fait dans les oeufs marécageuses ? À part pieds par mon bois, je ne vais pas pouvoir me tenir dans ma bouche. Attends, on prend un petit. Si j'y arrive. Voilà. Ah bah non. Je ne suis pas... Je voulais le jeter dessus comme ma bouche au départ, mais je ne sais pas si je peux le faire. Voilà. Voilà. C'est un fish fraîche-water qui est connu à travers les régions de la Grande-Lake. Donc, je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ici. Je dévore le vivant. Ah, il y a un truc vert, là. Ah, d'accord. C'était un autre morceau de viande du brochet niveau 5 que j'ai littéralement explosé en restant poli. Ok. Bah, du coup, j'ai réussi ma quête. Mais ça va très vite, en fait. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un jeu on va dire RPG, quoi. On commence niveau zéro et qu'on... Bah, qu'on dévue, ça va devenir de plus en plus facile. Ah, c'est quoi, c'est un siphon ? Genre, si tu retires ce bouffon, il n'y a plus de l'eau dans la rivière, quoi. J'ai un de ces nouveaux pop-up topstoppers à la maison. Je vais te dire, ces choses sont juste un magnète pour les haies et les débris. avec un poisson-chat à l'intérieur. Je ne peux pas rentrer, c'est ce que je trouve le haut. Peut-être quoi, niveau 1 ? Je pouvais rentrer dedans. Là, je ne peux pas. Ok, dommage. Il y a un poisson-chat que je ne pourrais pas manger. Tant pis. On va l'ignorer, c'est pas grave. Un petit coup de sonar pour savoir ce que je peux prendre. 60 mètres. Ok, j'ai un coffre à aller chercher à droite. Merci. Nos comptons-taux-taux-taux-taux-taux-taux-taux-taux-taux-taux. 1-4. C'est un prédateur avec moi. J'ai envie d'essayer, un alligator level 8 ça peut être dur mais ça peut être sympa à essayer d'attaquer. Ah non par contre s'il y a deux contre moi là, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il a aussi. Attacher. J'ai raté. Oui, j'ai eu les yeux plus gros que le bâbante. C'est vrai qu'il est level 8, mais level 4 c'est un peu du suicide. A partir du level 6 peut-être, ou si je suis un petit peu plus gros. Si j'évolue un peu. Une adaptation biologique permet de survivre à la boue de la boue. Le shark est maintenant une équipe, et nous devons attendre beaucoup de angst, enouïe et pauvre décision. Ça, il me faut 8 000, j'en ai que 2 000. Et le sonar, lui, 2 000. Bon allez, on va pour, on va l'améliorer. Sonar, niveau 2, c'est parti. Et j'ai rien d'autre du tout. D'accord, donc c'est un passif, en gros, que j'ai eu le fait qu'il soit plus grand. Atteindre le niveau de croissance et de glisse. Je suis encore petit, mais c'est vrai que... Je suis beaucoup plus rapide, je trouve. Je sais pas si c'est un effet, mais... Je suis toujours plus rapide. Et maintenant que j'espoine. Si j'arrive à toucher, bien sûr. Voilà. Voilà. Je vais pas me barrer tout de suite, j'ai encore des trucs à faire. Tiens, j'ai quoi là ? Ah, un alligator. Ce que j'ai essayé tout à l'heure, et que j'ai pas réussi. Y'en a deux. Bon allez, vas-y, je tente. Si je meurs, c'est pas grave. Maintenant que je peux stun. Peut-être. Peut-être que je peux gagner. Faut pas que je fail. Ça, surtout le truc. Oh ! C'est un poisson-chat, Ludo, c'est quoi ? Il m'a donné des nutriments radioactifs bizarres, de couleur vert. Voilà. J'ai vu la saccade. Oh la vache, level 15 ! Je crois qu'en fait, je suis plus très sûr. C'est pas possible. C'est vrai qu'un alligator ne veut pas limite. Il m'a pris beaucoup de l'utile. Non, en fin de compte, je vais changer d'idée. Je vais aller chercher du... du baillou. 500 mètres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501